Au milieu de l'océan indien, à 9000 kilomètres de Paris, ses paysages incitent aux rêves, aux voyages. Son nom ? L'île de la Réunie. Sur les marchés, il est un roi de la gastronomie locale. L'ananas Victoria est une pépite dont raffole le chef Christian, Virassamy Massé. Il est top celui-là. Il est plus sucré, plus sucré, plus tendre, plus percutant. On dirait une brique de jus de fruits. Rien à voir avec l'ananas d'Afrique. Pour les réunionnais, cette variété est sans égale. L'ananas Victoria, pour le reconnaître, pour ne pas vous faire avoir sur les étals. Il a une grande floraison. Et on le reconnaît parce qu'il est tout petit. Il est mûr très petit. Pour comprendre d'où vient cette particularité, il faut aller faire un tour dans les hauts de l'île. C'est au milieu de ces grandes feuilles piquantes que mûrit le fameux fruit. Christian Barré cultive l'ananas Victoria depuis plus de 20 ans. Ils sont 150 producteurs à la Réunion. C'est une fiaté. Le produit est tellement excellent, il est tellement demandé que ça nous encourage aussi à continuer à le faire. Chaque année, il en produit entre 100 et 120 tonnes. Une culture très exigeante qui nécessite un certain savoir-faire. L'étape la plus délicate de la culture d'ananas, c'est la préparation de sol. Donc il faut bien labourer son sol. L'ananas est très capricieuse. L'ananas n'aime pas avoir les pieds dans l'eau. Même s'il est aussi cultivé à l'île Maurice à 200 kilomètres à peine, il n'y a que celui de la Réunion qui bénéficie du label rouge. Ananas, mais aussi mangue, pitaya, longani. Ces fruits sont expédiés plusieurs fois par semaine en direction de la métropole. Au total, 1500 tonnes transitent chaque année par la zone de fret de l'aéroport de Saint-Denis. Et s'ils sont acheminés par avion, c'est avant tout pour garantir leur fraîcheur. C'est des produits vivants et même une fois cassés, ils vont continuer à évoluer. Et donc plus on va tarder à le travailler, plus la qualité va s'altérer. De la coupe du fruit sur l'arbre, au marché de Rungis en à peine 24 heures. Une fraîcheur qui a un prix, l'ananas Victoria coûte autour de 2 euros sur l'île. Mais une fois exporté, il peut être vendu jusqu'à 10 euros pièce. Une mangue arrivée par avion coûte-t-elle en moyenne 5 euros. C'est deux fois plus que si elle était acheminée par bateau. Par avion, c'est nettement meilleur parce que le stade de maturité est juste fait pour arriver 24 heures après. Et par bateau, ça met en général entre 8 jours et 15 jours à venir. Et là c'est pareil, on coupe un certain stade de maturité pour que ça dure les 15 jours. Jean-Luc Maury est spécialisé dans l'import de fruits exotiques depuis plus de 10 ans. Les Dom-Tom ne représentent qu'une petite part de ces approvisionnements. Pour satisfaire la demande croissante des consommateurs, ils travaillent avec des partenaires du monde entier. Là vous avez les produits qui viennent du Pérou, c'est de la mangue. Vous avez du Pitaya de Colombie, de la Goya du Brésil. En fonction des saisons, la provenance des fruits varie. Demain, ils seront tous dans les rayons des supermarchés. Si certaines enseignes garantissent un contrat de fraîcheur, il faut savoir que ce n'est pas toujours la norme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501